Bonjour tout le monde, c'est C'est Turcotte pour mon cause de nutrition.com. Pour ma première série de vidéos, je me suis dit que j'allais faire une pierre deux coups. Un, j'ai réalisé qu'on ne se connaît pas beaucoup, vous ne me connaissez pas, donc j'ai bien beau dire, fais-ci, ça marche, fais ça, ça marche, quand on ne sait pas de qui ça vient, ce n'est pas évident à suivre les yeux fermés. Et deux, j'ai besoin d'une transformation, alors je vais faire ma transformation, je dirais en direct, mais sous forme de vidéo, pour que vous puissiez voir qu'est-ce que c'est. Mon but premier, c'est de me motiver aussi, mais de vous montrer surtout que c'est possible de le faire de façon saine, donc de ne pas se priver, de ne pas s'empêcher de manger, et de ne pas avoir faim tout le temps pour perdre du poids. J'en vois beaucoup sur Facebook des posts de filles qui disent qu'elles ont mangé juste une pomme, mais c'est sûr qu'à court terme, ça peut fonctionner, c'est un déficit de calories, que la balance, ça va diminuer, mais à long terme, vous sabotez votre métabolisme, vous sabotez vos chances de perdre du poids de façon durable. Alors, je vais vous montrer comment le faire avec une alimentation qu'on mange et avec de l'entraînement. Donc, je vous invite à me suivre pour 15 semaines. Je fais un contrat d'engagement avec moi-même de 15 semaines pour arriver à perdre 25-30 livres environ. Je pourrais dire 30 livres, mais je me garde une petite marge, là, 25-30 livres environ de 2 livres par semaine. Et puis, tout au long de mon processus, je vais faire des vidéos. Tranquillement, vous allez en apprendre. Ce qui est le fun pour vous autres, c'est que oui, j'ai beaucoup de connaissances dans le domaine de la nutrition, de l'entraînement, ça va faire presque 20 ans que je suis entraîneur, mais ce qui est le fun aussi, c'est que malheureusement pour moi, je repars quasiment, je ne dirais pas à zéro, mais je repars d'un niveau de forme moyen avec un surplus de poids. Donc, en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, je suis une coach de nutrition, mais j'ai été propriétaire d'un gym pendant 10 ans. Et je vous dirais que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'ambition. Et je suis partie de 6 personnes dans mon gym à 1000 personnes, puis 30 employés. Ça fait que c'est bien beau tout ça, là, mais là-dedans, là, je m'ai bavé, puis je me suis aussi oubliée. Alors, j'affiche un surplus de poids aujourd'hui, puis ce n'est pas qui je suis vraiment, qui je veux être. Et je pourrais vous sortir toutes les excuses, je pourrais vous dire, je travaillais trop, je n'avais pas le temps, tout ça. Mais dans le fond, là, que ce soit n'importe quoi votre excuse, n'importe quelle, la vraie raison, il n'y en a qu'une seule. Et pour moi, dans mon cas, c'est vraiment ça. C'est que quand on décide de faire un engagement, il faut le vouloir plus que d'autres choses. Je m'explique. Si je veux voir mes abdos, moi, c'est mon but, je veux voir mes abdos, surtout avant la quarantaine, là, je trouve que ça traite, là. Si je veux voir mes abdos, bien, il faut que je veuille voir mes abdos plus que je veux manger un biscuit. Il faut que je veuille voir mes abdos plus que d'autres choses. Comme par exemple, moi, à l'époque, bien, mon ambition était beaucoup plus importante que mes abdos. J'avais plus d'ambition, j'avais un besoin pour X raisons de mon passé, j'avais besoin de prouver. Après ça, bien, avec le stress et tout ça, je me suis rendue malade. J'ai atteint de la fibromyalgie et beaucoup d'intolérance alimentaire. Je pourrais vous dire, c'est ça mon excuse, mais en même temps, j'aurais pu t'arrêter de m'entraîner et essayer de voir mes abdos. Mais à ce moment-là, je voulais plus guérir la maladie que de voir mes abdos. Fait que j'ai dévié vers la naturopathie et j'ai un petit peu mis de côté l'entraînement. Donc, dans la vie, là, il faut toujours voir c'est quoi notre priorité. Là, ça fait un an et demi, deux ans que mon gym est fermé, je me repose, j'ai guéri, j'ai vaincu la fibromyalgie. Puis, j'ai un niveau de santé, j'ai beaucoup moins d'intolérance, il m'en reste quelques-unes. Et là, je sens que je suis capable. Je me suis assez reposée, je sens que je suis capable. Et c'est ce que je veux le plus en ce moment. C'est un de mes cinq grands rêves, c'est ça que je veux faire. Bien, alors, j'y vais. Alors, les techniques, je sais que j'ai déjà perdu du poids, je sais que ça va marcher. Mais est-ce que j'étais prête à faire les compromis qu'il fallait à ce moment-là? Non. Là, je suis prête à le faire parce que ce n'est pas toujours évident. Puis, je vous mets en garde aussi, tout est une question du syndrome plus, plus, moins, moins. Regarde, regarde, le plus, plus, plus de poids en le moins, moins, moins de temps. Bien, c'est ça aussi. C'est une question d'équilibre. Bien, c'est pour ça, tantôt, je vous dis, en 30 et 25, je vais voir selon mon équilibre. Puis, si c'est trop drastique, bien, bien, peut-être relâche un petit peu. Mais, la question, c'est, le but, c'est, pardon, c'est de voir les abdos. C'est ça qui est la priorité. Donc, je vous invite à le faire avec moi. Tout ce que vous avez à faire pour le moment, du moins, c'est de prendre l'engagement, de dire que c'est ça que vous voulez le plus. Plus que tout le reste, parce qu'il va y avoir des compromis à faire. Mais, là, je ne vous parle pas, là, de vous entraîner, là, 3 heures par jour, là, c'est pas ça, là, même pas. C'est quelque chose de très réaliste, très réalisable, puis de manger à votre faim, tout ça. Alors, pour ça, je vous invite à me suivre. Pour le moment, pensez-y, là, si vous prenez la décision, on va faire le processus ensemble. Puis, je vais vous revenir avec d'autres vidéos pour la suite de mon défi. Merci de me suivre, puis n'hésitez pas à encourager, ça va être le fun d'avoir du feedback là-dessus. À bientôt! Sous-titrage ST' 501